Un mois après les massacres du Hamas en Israël, les actes antisémites se multiplient dans le monde entier. Plus de 800 menaces, insultes, tags recensés en France. Hier, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont appelé à une grande marche civique contre l'antisémitisme dimanche prochain à Paris. Rassemblement qui se voudrait un moment de concorde nationale, mais pour le moment c'est plutôt un objet de discorde, Arthur Delaborde. Oui, le rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre. Voilà comment Jean-Luc Mélenchon qualifie la marche contre l'antisémitisme sur Twitter. Le leader des Insoumis déplore que ce rassemblement ne réclame pas le cessez-le-feu et donc l'arrêt des bombardements israéliens sur Gaza. Son collègue, coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, estime, lui, qu'il serait incongru de participer à une manifestation de cette nature en présence du Rassemblement national. Or, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont rapidement annoncé qu'il prendrait part au cortège. La présence du RN pourrait aussi conduire plusieurs autres élus de gauche à boycotter cette marche contre l'antisémitisme. Elle sème aussi le trouble au sein de la majorité. « J'appelle solennellement à ne pas être les complices de la banalisation d'un parti fondé par des antisémites », réagit le président de Renaissance. Stéphane Séjournet précise que son parti sera bien présent dimanche, mais qu'il ne défilera pas derrière la même banderole que le Rassemblement national. Arthur Delaborde du service politique d'Europe.